Salut tout le monde et bienvenue sur The Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui on se retrouve avec un haul mode spécial vintage. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien abonne-toi et suis-nous sur Instagram. Et en ce moment tu peux télécharger gratuitement notre guide mode, le guide mode des fils stylés. Dans ce guide mode tu vas trouver quoi ? Tu vas trouver des inspirations de look, tu vas trouver des conseils en style. Le lien est en bas dans la barre d'infos. Et surtout si tu as des problématiques stylistiques ou une question à nous poser, tu peux laisser un commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Donc partagez et likez et c'est parti pour la vidéo. Donc on est très 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 content de vous retrouver. Donc ça faisait un petit moment. Voilà et il s'est passé des choses et il y a eu les vacances entre temps, on est rentré il n'y a pas très longtemps. Mais là, on va dire que le 2 novembre, c'est notre rentré sur YouTube. Voilà, c'est sur YouTube. Donc on filme là le 2 novembre. Donc on vous mettra la vidéo dès qu'on fera le montage. Et donc bon, on va s'organiser autrement. Il y aura des petites choses à venir et on espère vraiment que ça va vous plaire. Donc on vous remercie de nous avoir suivi jusqu'à aujourd'hui. Et merci à tous les gens qui se sont abonnés entre temps. Donc ça fait grandir la communauté et on est super contentes. Donc là, on commence en force avec ce haul et j'attaque direct avec ce super beau manteau. Manteau qu'on a trouvé sur Vinted. Donc Vinted, c'est un bon plan aussi pour avoir du vintage. Et là, c'est un manteau en drap de laine. Donc c'est de la bonne matière, il a une bonne découpe. Avec ce petit manteau-là, je vais avoir bien chaud. Et surtout, ce que j'aime, moi, c'est sa coupe qui est oversize. Donc ici, il y a une série de boutons. Il y a des poches aussi sur le côté. Donc je vais pouvoir mettre plein de choses. Non, c'est devant. Sur le côté, les poches, elles sont devant. Il y a des poches qui sont vraiment pile-poil dans la tendance. Et toujours pareil, ce côté oversize pour avoir une super dégaine. Je vais pouvoir le mettre avec plein de choses. Des costumes, des jeans. Voilà, je peux faire des combinaisons super sympas avec ce manteau. Donc vintage que j'ai acheté sur Vinted. Alors, je vous présente aussi un manteau qui vient aussi de chez Vinted. Cette tendance des manteaux oversize en drap de laine qui sont hyper classe, hyper chic, hyper élégant. Donc vous voyez qu'il y a des petits détails sur les manches. Il est ceinturé. Il y a une fente à l'arrière pour faire des petits looks sympathiques. Et donc Vinted, c'est une bonne surprise pour tout ce qui est vintage. Et oui, et on en profite aussi pour dire que nous aussi, on a un compte sur Vinted. Donc on va vous mettre notre nom, le lien pour que vous puissiez aller voir. Parce qu'il y a des trucs sympas qu'on a mis. Donc on compte mettre aussi un petit peu de vintage. Je vous présente ce petit, enfin c'est un trench en cuir. Donc super stylé, super intéressant, super intéressant stylistiquement parlant. Ah, je vais les sacrifier. Non, c'est un, le trench en cuir, c'est, moi je trouve que c'est un must-have. C'est quelque chose qui va donner du style à vos looks. On s'habille très simplement pour ajouter ce trench en cuir. Et là, vous avez vraiment un look hyper pointu, hyper tendance, juste avec une seule pièce. Oui, parce que c'est vraiment une pièce forte. C'est un basique de la garde-robe aussi. Mais le fait qu'il soit en cuir, ça le rend un peu plus statement. Voilà. Bonne matière, bonne qualité. Oversize aussi. Donc ce trench-là, moi je l'ai acheté au Carré Vintage à Saint-Ouen. Donc c'est au niveau des puces, dans le marché couvert. Donc le Carré Vintage, c'est notre boutique préférée. Donc si vous cherchez du vintage de qualité, avec des pièces pointues, donc il faut vraiment aller au Carré Vintage. Avec ce petit Teddy, on peut appeler ça Teddy Bomber. C'est une pièce qu'on a trouvé en friperie. J'avais acheté ça chez Time Machine, donc c'est Amsterdam. Donc une petite boutique, une petite friperie sympa. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'était le côté satiné. Ce qui m'a plu dans ce petit Teddy, c'est la couleur, donc le combo blanc et rouge. Le petit détail ici, la petite inscription qu'on a là. Ah, c'est un petit tigre. Voilà, un petit tigre. Je trouvais ça sympa. Il y a des petites poches qui sont plaquées ici. Ça s'ouvre ici par pression. Donc je trouve qu'il a de la gueule. Il a du style. Bon, c'est sûr, c'est pas un Teddy que je vais mettre tous les verres, mais je peux mettre ça et par-dessus mettre un gros manteau. Je trouve que c'est parfait pour cette saison. Et ça va donner un petit plus à mes looks. Donc on va enchaîner avec les pulls, avec cette petite marinière. Donc un classique des classiques, un basique des basiques. Je trouve que c'est vraiment bien d'avoir ça dans sa garde-robe. Donc là, on est sur une maille marinière en laine. 100% laine. 100% laine. On est dans l'authenticité vintage de la marinière. Avec cette marinière, on peut vraiment faire le look à la Parisienne. Donc imaginez soit le trench en cuir qu'on vient de vous présenter juste avant, ou alors un simple trench beige. Un petit lévis, une petite jean 500 qui va bien. Les petites bottes que vous rentrez à l'intérieur. Vous pouvez même mettre la casquette marin, la casquette de marin est là. Vous êtes tout à fait dans le look de la Parisienne avec des petits basiques. Donc cette marinière, je l'avais acheté au plus de Clignancourt. Donc Clignancourt-Saint-Ouen, c'est la même chose. Donc au plus de Clignancourt. Donc bonne qualité et voilà, authenticité intemporelle. Oui, parce que l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans, il pourra être encore dans notre garde-robe. Ce magnifique pull torsadé, donc pareil, 100% laine. Il est hyper épais. Avec ça, on a chaud. On met juste un t-shirt en dessous, du petit retroussage de manches. Il est vraiment au top. En plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il est long. Donc je peux m'en servir un peu comme une tunique, un peu comme une robe. Avec ça, je vais faire des look sympa. Et en plus, j'aurai toujours chaud. Donc pareil, ça c'est quelque chose qu'on avait acheté à Amsterdam. Il y a encore des tickets, je ne l'ai pas encore mis. Et là, c'était chez Bee Jones Vintage. Donc on vous mettra tous les liens. Donc pareil, là, c'est une friperie où il y avait des trucs vraiment incroyables. Super sympa. Et moi, j'ai craqué sur ce basique. Ça me faisait penser un peu à la photo. Je ne sais pas si vous voyez Marilyn Monroe dans un gros pull blanc comme ça. Je trouvais que c'était tout à fait l'esprit. J'ai hâte qu'il fasse croire pour que je puisse mettre mon super beau pull. Avec ce pull-là, toujours le combo. Enfin là, le petit manteau qu'on vous a présenté tout à l'heure. Vous mettez le pull, un jean et une paire de bottes. Et c'est parti. Un look élégant. Un look intemporel pour l'hiver. Donc ça, c'est les looks qui marchent à tous les coups. Eh bien, en parlant de looks qui marchent à tous les coups, donc on enchaîne directement avec ce super beau gilet. Je ne sais pas si on dit gilet ou cardigan. Oui, cardigan, ouais. Gilet. Mais là, vous voyez les détails. Vous voyez ces petits boutons dorés. C'est dans un esprit très couture. Donc ce n'est pas du Chanel, mais en tout cas, on a une découpe qui est vraiment magnifique. Il y a des détails un petit peu partout. Donc les boutons, les poches, une ici à la poitrine. Et aussi devant, et toujours ces petits boutons. Ça donne du chic, ça donne du style, de l'élégance. Il est vraiment, moi je le trouve parfait. Et en plus, la matière, elle est vraiment nickel. Il n'y a aucun à trop. Les intemporels de la garde-robe et avec ça, donc pareil, on fait des looks au top. Un petit haut blanc en dessous. On peut même le mettre en tant que veste, s'il ne fait pas trop froid. Oui, voilà. Comme aujourd'hui, là, il ne fait pas hyper froid. Donc ça, on peut mettre un petit pull fin beige ou crème en dessous. Un jean et des bottes. Des bottines. C'est vraiment simple à accessoiriser. Et voilà, ce petit gilet, on l'a acheté où d'ailleurs ? Je crois à Guérissol. En parlant de bottes, on vous a parlé de bottes tout à l'heure. Et donc là, on en a plein à vous présenter. Des vintage, c'est vraiment quelque chose de rare. Oui. Parce que nous, on galère toujours pour trouver des bottes ou des chaussures vintage à nos types. À nos types, c'est une chose du 41. Donc des fois, c'est un peu compliqué. Mais là, on en a trouvé. Et on va vous les montrer tout de suite. Voilà, donc cette petite paire de bottes de cow-boy, donc ces cow-boy-boots, c'est dans la tendance actuellement. Donc ces cow-boy-boots, elles sont vraiment nickel. Je te débarrasse. Oui, non, vas-y. Elles sont authentiques. Elles sont vraiment belles. Elles sont canons. Et avec ça, vous faites des looks, mais hyper sympas, hyper simples. Un petit pull, un jean rentré dans les bottes. Et voilà. Mais c'est vraiment la tendance qu'on a vue dans tous les défilés. Oui, oui. Que tu viens de présenter. Dans tous les défilés, c'est ce qu'on voit en ce moment, les bottes, qu'on rentre dans le pantalon. Non, le pantalon qu'on rentre dans les bottes, c'est ça. Le pantalon qu'on rentre dans les bottes. Et pour moi, ça reste un classique. Ça reste un intemporel. Donc, la boots comme ça de cow-boy, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain. Elle sera toujours là. Toujours dans ce côté intemporel. Donc, ça, c'est une valeur sûre. On ne se trompe pas avec. Donc, cette paire de bottes, je l'avais achetée, justement, celle qui nous suit sur Instagram. Donc, elles savent qu'on revient d'un road trip aux Etats-Unis. Donc, on l'avait achetée à New York. Oui. Et petite info, donc, il y a un haul spécial New York. qui arrive. Donc, attendez. Et voilà. Cette botte-là, elle vient de chez... Il me semble vrai qu'on regarde. Je crois que c'est... C'est Beacons Closet ou un truc comme ça. Donc, ça, c'est la valeur sûre de cet hiver. Et c'est l'intemporel à bordant... Oh, non ! Oh, non ! C'est l'intemporel à avoir dans sa garde-robe. Donc, moi, j'enchaîne aussi avec une autre paire de bottes. Et donc, là, on est sur des bottes un peu plus classiques, mais qui sont superbes. Donc, elles montent haut. Elles arrivent sous le genou. Un petit talon. Donc, là, c'est quelque chose de plus féminin. Et là, un cuir qui est vraiment de très bonne qualité. Moi, je les trouve nickel. Je les trouve superbes. Ces bottes-là, donc, je les ai trouvées dans une boutique qui s'appelle Mad Vintage. Donc, ça, c'est sur Paris. Donc, c'est la première fois que je rentrais dans cette boutique. Et franchement, la boutique, elle était vraiment sympa. Les prix abordables. J'ai hâte de les mettre. C'est vraiment la saison. Et pareil, on vous a dit, c'est vraiment pile-poil dans la tendance. C'est comme sur les défilés. Donc, je vais pouvoir me la raconter. Avec mes petites bottes. Donc, l'hiver, c'est une saison qu'on n'aime pas trop parce qu'il fait froid. On préfère l'été. Mais c'est vrai que l'hiver, enfin, l'automne-hiver, c'est quand même une belle saison pour pouvoir mettre des bottes, des bottines, faire des looks sympas. Faire des looks sympas parce qu'on peut quand même rajouter des choses. Donc, on espère qu'il ne fera pas trop froid. Mais on a hâte de mettre nos petites affaires quand on s'est achetées. Et on a encore pas mal d'autres bottes. Oui, c'est vrai. On a encore une paire à vous montrer. Donc là, celle-là, moi, je trouve que c'est vraiment... Ces bottes-là, quand je les ai vues, je me suis dit, oh là là, elles sont canons. C'est là déjà la couleur. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas évident de trouver des bottes de couleur. On trouve toujours du noir, du marron, du bordeaux, mais trouver du rose fuchsia. Je trouve que franchement, elles sont vraiment bien. On est très, très bien dedans. C'est des mi-bottes. Enfin, ce n'est pas des bottines. Non, oui. Ça arrive mi-molet, voilà. Elles arrivent mi-molet. Il y a un petit talon. Elles sont assez fines devant. Donc, c'est très féminin. Confortable. Et confortable. Il y a des fois, on n'a pas envie d'être avec des talons, mais on n'a pas envie d'être avec des baskets. Et je trouve que ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment la bonne alternative. Des bottes féminines avec un petit talon pour pouvoir trotter toute la journée dans Paris. Toi, tu trottes la journée dans Paris. Oui, voilà. Je trotte la journée dans Paris. Donc, là, tu vas trotter avec ses petites bottes roses qui donnent vraiment du peps. Ça donne du peps. Vous avez peut-être un look très simple. Vous vous êtes habillé, je ne sais pas moi, tout en noir. Vous mettez cette petite paire de bottines. Bottes, bottines, bottines rose fuchsia avec justement un petit trench ou un manteau en lait. Joli manteau que vous avez trouvé sur Binted. Voilà. En laine drapée, en drap de laine. En drap de laine. Et là, vous avez tout de suite un look sympa. Et la chaussure, c'est ça qui va vraiment vous donner du style. Donc, cette paire de bottines, je l'avais achetée. Devinez. Au Carré Vintage. Carré Vintage. Voilà, la boutique, vous pouvez trouver des petites pépites, des petites choses sympathiques. Donc, le Carré Vintage à Saint-Ouen. Et bien, justement, en reparlant du Carré Vintage à Saint-Ouen, et bien moi, j'avais trouvé cette paire de bottes. Et j'avais acheté le même jour. Voilà, cette petite paire de bottes qu'on avait trouvée le même jour. Je voulais des bottes colorées, des bottes sympas, confortables, mais pas avec un trop haut talon. Et je les ai trouvées. Mais c'est à mi-chemin entre la botte de cow-boy ou la botte des années 80, comme on vous l'a dit. En ce moment, la tendance de cet hiver, c'est la botte. On va terminer avec un indispensable de la garde-robe. Donc, le sac à main. Donc, j'ai ce petit sac ultra classique. C'est un côté un petit peu d'Adam, mais ce sac, un côté Jackie Kennedy. Oui, voilà. Très années 60, donc en croco. C'est la tendance du moment, tout ce qui est pitons, croco, enfin, les imprimés. Ou les matières. Les matières animales. Donc, ce sac, il est vraiment, il est au top. Il est de qualité. Bon, là, vous ne pouvez pas le ressentir, mais il est assez lourd. Parce qu'il y a quand même une fermeture en fer. Enfin, il est vraiment, comment on appelle ça ? Il est lourd, le sac. Oui, oui, il est lourd. Oui, oui. Donc, le sac est lourd. Il pèse. Le sac, il est assez lourd. Parce qu'il y a quand même une fermeture qui est en fer, tout ça. Mais il a une bonne tenue. En plus, c'est les ouvertures un peu... Oui, il s'ouvre comme ça. Ah, voilà, d'accord. Comme ça, un peu secrète. Voilà, il s'ouvre comme ça et à l'intérieur... Mais oui, mais tu as mis un livre dedans. Ah, ben voilà. C'est pour ça qu'il est lourd. Elle a mis un bouquin dedans. Donc, il est... Ah, ben, il est léger. Voilà, il s'ouvre comme ça. Il y a une petite... Il y a comme une petite... Je vous montrerai en détail. Ça fait une petite pochette un peu... Un peu comme un petit porte-monnaie. Voilà, des détails qui sont élégants. Il est classique, mais c'est le classique à avoir dans son dressing. En plus, c'est quelque chose... Ce sac, on peut détourner avec des looks un peu plus stricts. Oui, voilà. Comme ça, pour casser le côté un peu d'Adam. Ou alors, en soirée, ça peut être parfait aussi. Oui, en soirée, mais en tout temps. Un sac comme ça, ça va avec tout. Donc, ce sac-là, je l'avais acheté à deviner au Carré Vinted. Donc, cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée par le Carré Vinted. Mais c'est vraiment notre boutique préférée à Saint-Ouen. En plus, comme on habite juste à côté, le Carré Vinted. Donc, pour ne pas changer, moi, je vais vous montrer ma petite trouvaille, ma petite pépite. Donc, c'est ce petit sac tout mignon, esprit couture. Ça fait très chanel. Il y a un petit peu cet effet matelassé. Donc, là, on est sur un cuir crème blanc, on va dire. Et pareil, donc là, on est sur une petite ouverture vraiment toute mignonne. Donc, ce sac, je le trouve élégant. C'est un sac efficace qui va avec tout. Donc, on espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, laissez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez des problématiques stylistiques, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre en vidéo. Ou alors, dites-nous simplement, donc, quelle est votre pièce préférée ? Ou qu'est-ce que vous portez en ce moment ? Donc, nous, ça nous fait plaisir de vous lire et d'échanger tout simplement avec vous. Donc, en attendant, on se retrouve sur Instagram. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501